C'est parti ! Je ne disais rien parce que je n'avais rien compris. J'ai fait autour de neuf mois où je ne prenais pas le business au sérieux. Mais quand même matin, midi et soir, celui qui m'a mis dans ce business me forçait à venir au bureau. Je venais au bureau tous les jours. Parce que quand j'ai démarré le business juste en décembre, en février, j'ai été admis au concours des sous-officiers de police nationale de Côte d'Ivoire. Et je comptais tellement sur la police, je n'avais pas compris le business, je ne prenais pas au sérieux. Mais c'est quand le régime dans notre pays a changé le régime politique et qu'il y a un autre président qui est venu au pouvoir, il a annulé nos concours. Je ne savais pas quoi faire et je me suis forcé à faire ce business, à me former dedans. Et c'est là que j'ai compris que ce business pouvait changer ma vie et je me suis mis au sérieux. Les moments que je ne peux pas oublier d'ailleurs, même j'ai fait neuf mois avant d'avoir mes deux. Et même quand j'ai eu mes deux premières personnes, ok, j'ai commencé à prendre des commissions. J'ai déménagé dedans et j'étais avec ma femme et mon fils. Et ça allait, mais un moment arrivé, tout est bloqué, mon réseau n'avançait plus. Et il faut dire qu'un moment, en 2012, je crois bien, 2012, j'ai fait seulement trois commissions. En 2013, c'était vraiment, vraiment très difficile. Où je n'arrivais pas à payer ma maison et le propriétaire de la cette maison voulait me vider de la maison. C'était vraiment difficile. À ce moment aussi, ma vieille était malade. Il faut dire que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à ce moment. Et à ce moment-là, beaucoup de mes directs, certains avaient abandonné le business. Il est resté quelques directs fidèles quand même à moi. Ce moment-là, je ne peux jamais l'oublier. Parce qu'il arrivait même où, si on me soulevait, je n'ai même pas un seul doula dans la poche. Même pour manger, c'était très difficile. Il faut dire, bon, le succès que j'ai eu dans ce business, d'abord, le business m'a formé moralement. Ça m'a rendu un guerrier dans la terre. Ça m'a appris à être un battant. Après mon premier vicomte, parce que j'ai fait mon premier vicomte en Malaisie en 2014, c'est à partir de cela que vraiment j'ai vu la puissance, la grandeur de ce business. Et le boom a commencé en 2015. Et aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai pu m'acheter vraiment la voiture que je veux, la voiture de mon rêve. J'ai pu l'acheter dans ce business. Et en plus de cela, il faut dire que ce business m'a permis de construire une maison de plus de 300 000 dollars. Mais ce n'est pas seulement ce qui est important. Aujourd'hui, quand je vois les centaines de personnes dans tous les pays qui roulent des voitures et qu'ils achètent des maisons, vraiment, c'est un réel plaisir pour moi. Parce que vraiment, c'est intéressant, en fait, de changer la vie. Mon dernier petit frère aujourd'hui est devenu millionnaire dans ce business. Pratiquement toute la famille est heureuse aujourd'hui grâce à ce business. Aujourd'hui, l'un de mes rêves, c'est d'aider des milliers de gens, des milliers de personnes. Puisque moi, Sila Youssouf, je suis né d'une famille très, très, très pauvre où on n'arrivait même pas à manger et la famille était désespérée. Et aujourd'hui, ce business m'a permis vraiment de réaliser beaucoup de mes rêves. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans cette vision de Fondation Ritmo. Permettre à des milliers de personnes de réaliser des rêves un peu partout dans le monde. Et vraiment, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Moi, je veux qu'un jour même, c'est dans les 20 ans, 40 ans à venir, qu'on doit parler du network marketing. On doit parler sans m'oublier. On doit parler en parlant de moi. Il faut dire que vraiment, voici quelqu'un qu'on appelle Sila Youssouf. En son temps, qui a révolutionné le network marketing, qui a donné un nouveau visage au network marketing et qui a permis vraiment à des milliers de jeunes de regagner de l'espoir et à devenir multimillionnaire grâce à ce business. Parce que je crois qu'avec ce business, nous allons changer beaucoup de choses. Si ça peut changer beaucoup de choses dans ma vie, ça peut changer beaucoup de choses dans la vie d'un million de personnes. Et je crois en cela, en fait. Parce que je crois aujourd'hui que moi, je suis de l'Afrique. Et aujourd'hui, dans différents pays africains, il y a beaucoup de problèmes de chômage. Il y a beaucoup de crises. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes au chômage. L'un de mes rêves, c'est de permettre, c'est de faire de façon que ce business puisse permettre à l'Afrique de vraiment pouvoir se développer, de devenir des millionnaires. Et en plus, de réaliser plusieurs entreprises, aider plusieurs personnes à travers le monde entier. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. OK ? Et tous jeunes africains, tout le monde, je vous demande de prendre ce business à bras le compte. Nous devons protéger ce business afin que nos enfants et même nos petits-enfants puissent venir dans ce business et réaliser leurs rêves. Parce que les têtes finissent, la population se multiplie, les administrations ne se créent pas. Mais à partir de ce business, nous pouvons créer un vrai fonds pour toutes nos familles, pour tous nos parents, pour tous nos enfants à venir. Et aujourd'hui, ce business, encore, ça crée de l'amour, en fait, dans le cœur des autres. Parce que c'est aider les autres à se réaliser et toi-même, tu t'aides. Ça, c'est vraiment très important. Sous-titrage Société Radio-Canada